L'email de bienvenue est l'un des emails les plus importants que vous devriez envoyer à vos nouveaux abonnés. Il établit une connexion initiale et définit les attentes vis-à-vis du client. Bonjour, ici Emma avec vous de Shopify. Dans cette vidéo, nous vous expliquons pourquoi il est important d'envoyer un email de bienvenue et comment en créer un qui vous aide à renforcer la confiance de vos abonnés envers votre marque. Un email de bienvenue est le message que vos clients reçoivent dès qu'ils s'inscrivent à votre liste de diffusion en soumettant leur adresse email. Il sert à présenter votre marque aux nouveaux clients et abonnés. Il peut s'agir d'un email ponctuel ou d'une série d'emails automatisés que vous envoyez à chaque personne qui s'abonne à votre liste de diffusion. C'est ainsi que vous commencez à établir de confiance pour convertir un nouveau abonné en futur client. Parlons maintenant des bonnes pratiques à suivre pour rédiger votre email de bienvenue. Premièrement, remercier la personne de s'être abonné. Comme cette personne a choisi de vous communiquer son adresse email, il est important de la remercier pour son inscription. Deuxièmement, définissez des attentes transparentes. Faites savoir à l'abonné à quelle fréquence vous lui enverrez du contenu par email. Il est recommandé d'envoyer du contenu toutes les semaines ou tous les quinze jours pour rester en contact avec vos abonnés. Troisièmement, personnaliser votre message. Vous pouvez personnaliser la ligne d'objet et le corps de l'email. Essayez d'établir un lien entre les besoins de vos clients et les communications de votre marque. Quatrièmement, envoyez votre email de bienvenue immédiatement. Si vous proposez une incitation pour convaincre les visiteurs de s'abonner à votre newsletter comme un code de réduction sur leur prochain achat, ils sont susceptibles d'utiliser ce code immédiatement. Par conséquent, si vous n'envoyez pas le code assez rapidement, vous risquez de rater une vente. Configurez un email de bienvenue automatisé afin que l'abonné le reçoive immédiatement après son inscription. Cinquièmement, utilisez un appel à l'action claire dans votre email. Pour la rédaction du corps principal de l'email, restez simple avec un objectif clair en tête. Vous pouvez par exemple raconter l'histoire de votre marque, attiser la curiosité, offrir une réduction ou proposer une promotion à durée limitée. Assurez-vous de communiquer clairement ce que vous voulez que l'abonné fasse après avoir reçu l'email. Sixièmement, testez votre contenu sur un appareil mobile. Votre email doit être bien conçu, mais il doit aussi s'afficher correctement sur tous les appareils. Environ 50% des emails sont lus sur des appareils mobiles. Il est donc important que votre email s'affiche correctement sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Avant d'envoyer votre email, vous devez le tester sur votre appareil mobile. Septièmement, testez votre email de bienvenue. Avant d'envoyer l'email, vous devez tester le contenu pour vous assurer que tous les liens fonctionnent. Parlons maintenant du contenu à inclure dans votre email de bienvenue. Préférez la simplicité et formulez un message chaleureux de bienvenue. Cet email façonnera la première impression que les clients auront de votre marque. Il n'est pas nécessaire de submerger le contenu de messages promotionnels ou d'informations pour créer cette première impression. Envisagez de partager un coupon, une réduction, des conseils et astuces ou d'autres informations qui intéresseront l'abonné tout en l'encourageant à réaliser un achat à l'avenir. Donnez le ton, formulez un message d'accroche et donnez à vos clients et abonnés une raison de revenir. Envoyez régulièrement des newsletters par email afin que les abonnés ne regrettent pas de vous avoir donné accès à leur boîte de réception. Merci d'avoir regardé cette vidéo.